Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la contribution d'un groupe qu'il représente et qui est un groupe très actif, innovant, comme l'ont toujours été les groupes du monde de l'addiction, qui va nous faire part du travail des résultats sur la certification des pères aidants en addiction. Donc c'est une intervention attendue, Alain, et qui va certainement être influencée et influente pour tous les gens qui nous écoutent. Et dans un second temps, nous aurons l'intervention ensemble de Luigi Flora, de Raymond Merle et de Catherine Tourat-Turgis, qui représentent un consortium universitaire qui s'engage, dans la suite logique de ce qui aura été présenté auparavant, dans l'AVAE des patients. Donc, si vous le relevez bien, Alain, je vous donne la parole, je sais que vous avez un diaporama, un support à présenter, donc je vous laisse prendre la main et je suis très impatiente de découvrir ce que vous allez nous présenter. Merci beaucoup et puis merci pour cette invitation. Je suis très honoré de pouvoir présenter tout le travail qu'on a pu réaliser collectivement, à la fois dans l'association France Patients en Expert Addiction, mais aussi avec le Centre de développement des compétences de l'APHP, puisqu'on a travaillé ensemble sur cette certification. Ce sont deux projets qui se sont rejoints, mais je vais expliquer ça un petit peu plus tard. Alors, je vais partager mon écran. Donc, on a travaillé sur une certification de patients experts à addiction. Donc, ça va un peu au-delà de la notion de formation. Et donc, on va expliciter ça un petit peu. Et donc, cette certification s'appelle « Exercer une activité de patients experts dans le champ des conduites addictives ». On verra pourquoi, en fait, cette CPEA porte un nombre d'actions un peu plus tard. Donc, c'est une certification qui est au croisement, au carrefour du savoir expérientiel des patients et des savoirs et pratiques des acteurs des soins. Alors, tout a commencé par une commande, une commande du regretté Michel Reynaud, qui souhaitait en fait réunir des patients experts, des intervenants, d'associations de patients très diverses. Aussi bien, alors nous, on les appelle un peu les dinosaures, mais j'en fais partie, des associations qui travaillent sur l'alcool, donc la Camérupe, mais aussi des associations qui ont des aspects un peu plus tranchants, notamment du côté de la réduction des risques comme à Sud. Et donc, il a mélangé tout ça. Et ça a donné effectivement France Patients Expert Addiction. Donc, l'idée à travers ça, c'était de réduire le treatment gap. Donc, il aimait bien ce mot-là, mais le délai de recours aux soins, c'est bien aussi. Donc, dire que la présence de patients dans les structures de soins ou d'accompagnement médico-social, ça pouvait en fait permettre à des personnes qui sont en souffrance, qui sont dans un état de vulnérabilité, peut-être de rentrer plus facilement dans les soins, puisqu'ils rencontrent quelque part un médiateur. Et puis, d'autre part, il s'agissait aussi de sécuriser la place des patients experts addiction dans les parcours de soins et d'accompagnement. Alors, pourquoi sécuriser ? Là aussi, on va voir ça un petit peu plus loin. Je reviens un petit peu sur ce qui a été dit ce matin. On a dit que c'était les 20 ans de la démocratie sanitaire, de la démocratie en santé. Mais en fait, on a une formidable coïncidence. C'est aussi les 20 ans de la VAE. Donc, il y a la loi de démocratie sociale portée par Martine Aubry à l'époque, qui a mis en place cette VAE, qui était une révolution, puisqu'on institualisait le fait que, d'un seul coup, finalement, l'expérience d'une personne ou les acquis de cette expérience pouvaient valoir certification. C'était vraiment une grande révolution. Voilà. Donc, avant, effectivement, on a parlé des années 70 ce matin, j'ai remis ce numéro d'actuel qui doit dater des années 73, par là. Et puis, c'était aussi le début de Marmottan à l'époque. Donc, effectivement, les acteurs de Marmottan qui travaillent également avec nous. Et puis, suite à ça, il y a eu aussi la période sida et l'irruption des patients qui ont enjoint les soignants de s'occuper d'eux et qui voulaient bien aussi participer aux soins. Donc, voilà. Et puis, on a eu l'arrivée aussi de l'éducation thérapeutique du patient à travers une nouvelle loi autour de 2010. Et là aussi, c'est quelque chose qui nous a interpellés quand on a monté cette certification, puisqu'on est allé voir ce qui se faisait, notamment à l'Université des patients, autour essentiellement de maladies chroniques. Mais l'addiction est classée aussi par l'OMS dans les maladies chroniques. autour de cette éducation thérapeutique du patient. Voilà. Et donc, en regardant tout ça, on est abouti à la conclusion que c'était important de monter une certification qui permettait, et là, on parle de sécurisation, à une personne de finalement exercer une fonction sans avoir à mettre à jour en permanence ses vulnérabilités. Dans ce qu'on voyait, en fait, c'était quand quelqu'un rentrait dans un programme ETP, de ce qu'on voyait quand on a examiné ça, il fallait finalement montrer patte blanche. Donc, de nouveau, raconter toute sa vie et recommencer à zéro. L'intérêt d'une certification, donc qui a été construite à la fois avec la PHP et France Patient Expert Addiction, l'intérêt de cette certification, c'était quelque part de se poser comme professionnel, comme professionnel de l'accompagnement. Et donc, les discussions ne portaient, que ce soit avec les collègues dans les équipes multidisciplinaires, dans les associations ou lors d'un recrutement, ne portaient que sur ces capacités de patient expert, ces capacités à agir, et pas sur une histoire qui relève de l'histoire. Pour vous donner un petit exemple, j'ai été interrogé il y a quelque temps par une structure qui recrutait des patients experts. Ils appelaient ça, on va voir, des patients ressources, mais peu importe l'appellation. Et ils me disaient, ben oui, mais on est un peu embêté dans la fiche de poste, on a mis un vécu, a eu un passé de conduite addictive. Donc ça, c'est dans la fiche de poste. Et il dit, mais comment on peut en parler lors du recrutement ? Je dis, c'est très simple, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit. Le code du travail est très clair là-dessus, vous n'avez pas le droit. Et donc, c'est tout l'intérêt en fait aussi d'une certification, c'est que ce point-là est balayé. Évidemment, le patient expert, c'est pratiquement le seul acteur des soins à devoir parfois partager ses ex-vulnérabilités, mais c'est à son initiative et c'est dans le cadre d'une relation de soins, d'accompagnement, d'aides, et seulement là. Encore une fois, ce n'est pas vis-à-vis d'un recruteur, ce n'est pas vis-à-vis d'un collègue. Pour nous, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Alors donc, ces patients experts, addiction, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est doté d'une forme de bilinguisme, il parle à la fois le langage des patients et le langage des soignants. Il est aussi, il y a une forme d'exemplarité, ou d'espoir pour le patient qui lui est encore en situation de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'il est lui-même un témoin du rétablissement possible. Il y a un exemple vivant que c'est possible de sortir de l'addiction et de se rétablir, de se rétablir socialement, de se rétablir au niveau de son addiction, etc. Voilà. Alors, on avait, quand on a mis ça en place, quatre écueils à éviter, qu'on a illustrés ici. C'est-à-dire que pour nous, il ne s'agissait pas, donc le premier écueil, c'est l'écueil avec le panneau vétéran, il ne s'agissait pas de faire un social club des anciens addicts. Donc, ce n'était pas une bande de copains qui avaient des vécus douloureux. Donc, ce n'est pas une association de vétérans. Ça, c'est un premier point. Un deuxième écueil qu'on a pu rencontrer, ce ne sont pas des aides-soignants, donc au sens propre, je ne parle pas du métier d'aides-soignants, mais ce ne sont pas des supplétifs des soins. Ce sont des acteurs qui ont toute leur place dans les soins et dont l'action va au-delà, va au-delà simplement de l'accompagnement. Ils font partie de l'équipe, mais ils peuvent aussi intervenir dans le fonctionnement de l'organisation qui les emploie. Ils peuvent aussi participer à des réflexions sur la santé publique. ils peuvent avoir des activités de recherche et ce n'est pas Luigi qui me contradira. Autre écueil, autre écueil, c'est ce qu'on a symbolisé ici par ISO 51000. L'autre écueil, c'est un excès de normalisation. C'est-à-dire, on ne voulait pas avoir des assertions du type ne doit plus consommer, par exemple, depuis deux ans. C'est des choses qu'on a entendues. Ces normes qui n'ont pas de sens sur les rétablissements, on n'en voulait pas non plus. On va reparler du rétablissement. Et puis, le dernier écueil qu'on voulait éviter, c'est un excès d'approche psychologique au sens où on pourrait revenir souvent sur le fait que le patient expert est fragile. Donc, il faut le protéger. Il lui faut une supervision. Alors, oui, la supervision, on peut en avoir besoin et à tout moment. Donc, la supervision, elle doit être disponible, mais elle doit être, on peut avoir une sécurité émotionnelle, mais elle ne doit pas être imposée, a priori. Voilà, c'était les quatre écueils que l'on souhaitait éviter. Et puis, donc, patient expert addiction, on peut voir aussi qu'en fait, on parle de pérédents, de pérédance, de patient partenaire, patient fermateur, je ne vais pas tout vous lire, mais en fait, on a de nombreux vocables pour désigner finalement globalement la même chose, c'est-à-dire en fait, quelqu'un qui a un savoir expérientiel et qui agit dans le champ du soin, de la recherche, de la santé publique. Et donc, cette hésitation dans la syntaxe, pour nous, ce n'est pas un hasard, c'est qu'on a toujours cette défiance et que quelque part, ces termes-là, ils sont soit revendiqués par les patients, qui s'imposent en tant que, voilà, les patients experts ou les pérédents, soit ils sont définis aussi par les personnes qui les emploient et là, c'est souvent révélateur de l'espace qu'on laisse ouvert pour cette intervention. Donc, c'est bon, pour l'instant, voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, on a beaucoup de choses avec père, avec patient et donc, on peut résumer ça par effectivement un expert, rencontre un expert. Alors, cette certification, quand on l'a mise en place, ce n'est pas encore un métier, c'est l'approche qu'on a au niveau de France Compétences, ce n'est pas encore un métier, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le répertoire RNCP, mais c'est une fonction utile socialement et ce n'est pas un métier au sens où ce n'est pas quelque chose dont patient expert, on n'a pas rêvé de faire ça quand on était tout petit. Moi, je voulais être conducteur, de train, je n'ai pas été conducteur de train, j'ai travaillé dans le numérique et dans la formation, mais moi, je suis un patient expert addiction et donc, j'ai eu ce vécu de souffrance, de vulnérabilité. Je n'ai pas eu, a priori, de maladie liée à mon addiction, mais je travaille beaucoup sur le tabac et je rencontre beaucoup de personnes qui souffrent de maladies qu'on dit évitables qui sont liées à leur addiction. Alors, ce dispositif, encore une fois, de certification, il doit favoriser l'empathie, c'est-à-dire bien accueillir la personne en tant que tel, veiller à sa sécurité émotionnelle et puis lui donner des clés aussi pour accompagner en sécurité, pour lui, pour les personnes suivies et pour les structures qu'il accueille. c'est quelque chose d'essentiel. Au-delà de cette première approche, on voulait aussi que ce soit professionnalisant, c'est-à-dire que la personne arrive effectivement avec son savoir expérientiel, donc à la fois sur son vécu de l'addiction et de son rétablissement, mais on peut compléter ce savoir avec des connaissances scientifiques sur l'addiction, le conduit addictif et puis l'outiller aussi pour pouvoir intervenir dans tous les aspects de l'addiction, le soin, le prendre soin, l'orientation, à s'insérer dans une équipe multidisciplinaire et à être force de proposition aussi et pouvoir transmettre, former, chercher, innover. Donc, il fallait un petit peu tout ça et donc du coup, on s'est calé, donc là, on retrouve sur un dispositif, alors c'était un peu, c'était, là, je voudrais aussi évoquer Françoise Godel qui est tabacologue, qui est la fondatrice du groupe Je ne fume plus et qui a été à un moment présidente de France Passion et Expert Addiction et donc qui a longtemps travaillé en Bretagne sur la validation des acquis de l'expérience où elle faisait travailler ensemble l'ensemble des certificateurs. La VAE, c'est reconnaître une expérience et reconnaître les acquis de cette expérience. Le candidat doit démontrer qu'il a acquis un certain nombre de compétences à travers son expérience et le certifier. Alors, on a quelque chose d'un peu différent ici, c'est-à-dire qu'on a dit qu'éventuellement, on avait besoin de formation complémentaire et éventuellement aussi, on avait besoin d'expériences supplémentaires. On rencontre dans les candidats des personnes parfois qui sont dans une forme d'enfermement, mais quand je dis ça, il ne faut pas le prendre mal, c'est-à-dire qu'ils ont été soignés et puis ils interviennent à l'endroit, dans le lieu de leurs soins, donc un addictologue ou un responsable du service a repéré ses capacités à intervenir auprès des autres et donc le fait intervenir effectivement comme patient expert, mais on fonctionne un petit peu en basse-clos. Donc, on va essayer lors de la recevabilité, on va essayer de lui proposer d'aller voir ailleurs. On tient beaucoup à l'altérité, avoir une expérience multiforme. Ensuite, au-delà de ce jury, quelque part, on a agrégé des VAE un peu alternatives. Je pense, par exemple, à la VAE d'aide-soignant, cette fois, le métier. Quand on fait une VAE en tant qu'aide-soignant, aide-soignante, on a 60 heures de formation en plus, obligatoire. Pour nous, elles ne sont pas obligatoires, on va voir ça. Et puis, on a agrégé aussi l'expérience du CNAM, donc les arts et métiers, qui, en fait, préconisent quand on fait une VAE au CNAM. Souvent, quand on fait une VAE au CNAM, honnêtement, on met plus de temps que de suivre la formation, la certification elle-même. le conseiller. le conseiller va préconiser un certain nombre de formations complémentaires par rapport à l'expérience de la personne. Voilà. Donc, on a ce parcours de formation et de description d'expérience complémentaire. Et puis, en fait, on arrive à la certification. Donc, la personne, en fait, dans ce parcours va rencontrer deux fois un jury au moment de la recevabilité et au moment de la certification. Pour nous, c'est très important de dire qu'il s'agit d'entretien avec la jury. Et là, on est dans l'esprit de la VAE. C'est-à-dire, en fait, on n'est pas sur un contrôle de connaissance. On est face à des personnes qui sont là pour nous aider à mettre à jour, à mettre en valeur nos compétences. Donc, ce parcours de certification, donc, encore une fois, commence par une étape de recevabilité. Donc, on vérifie là les prérequis qui sont encore une fois avoir un vécu de conduite addictive, avoir un vécu aussi du rétablissement et ce jury va co-construire avec la personne des préconisations. Donc, ces préconisations, ça peut être de la formation, des compléments d'expérience et puis ce travail de remplir un livret qui permet de décrire ses compétences. Et évidemment, il y a un référentiel de certification. pour revenir au parcours, le jury de recevabilité va reconnaître l'expérience et le jury de certification va reconnaître les acquis de l'expérience. Et là, je fais référence à une phrase d'Anne-Marie Charot qui était la maman de la VAE au RNCP. Donc, entre ces deux, il y a ce parcours de description de l'expérience, ce parcours de préconisation. La recevabilité, je vous ai mis juste un exemple pour être très concret. Voilà, donc, dans les préconisations, on va pouvoir préconiser des formations, donc une formation reconnue à la dictologie. Alors, on n'est pas toujours universitaire, c'est-à-dire en fonction des parcours des patients, on peut leur proposer un DU. Donc, cette fois, ça, c'est bien un parcours universitaire, mais on peut leur proposer aussi de suivre un MOOC, donc des MOOC qui sont de nouveau sur France Université Numérique, mais qui ne sont pas, qui ne réclament pas de niveau universitaire. On peut aussi leur proposer, par exemple, le MOOC d'Opelia, l'écyclé, qui est une approche aussi intéressante de la dictologie. C'est juste pour qu'il aille au-delà de sa propre expérience de la diction. Et éventuellement, si c'est dans son projet, valider une formation à l'ETP. Ensuite, on propose, nous, un cycle de formation. Donc, tout n'est pas obligatoire. Donc, on a des compléments de la dictologie générale. On a une description des dispositifs de soins, des parcours de soins sur l'accès au droit. Si on veut pouvoir orienter les gens, il faut connaître ces dispositifs et ils sont riches en France et très divers. Connaître la prévention, savoir accompagner. donc, on va donner quelques notions d'ETP. On va parler aussi des... Alors, j'ai mis technique, comportemental et connectif et pas de thérapie puisque là, on n'est pas des thérapeutes. Donc, on va reprendre les éléments des TCC pour en tirer un certain nombre de techniques et notamment, effectivement, l'entretien motivationnel. Et puis, donc, ce patient, ce patient expert, il peut intervenir dans la formation notamment de médecins, d'infirmiers, d'infirmières, je ne sais pas, d'ambulancier, de kiné. Et pour cela, on va lui donner un certain nombre de notions de formation professionnelle d'adulte qui est différente du témoignage. Et puis, enfin, on va revenir sur l'animation de groupes en présentiel ou en réseau social. On peut proposer d'autres formations, des compléments d'expérience, etc. Donc, on a un cadre simple et ça, c'est construit avec le candidat. Alors, ce référentiel, ce référentiel, il a demandé un an de travail avec la PHP. Alors, pour le rapprochement avec la PHP, on n'avait pas la même culture. Donc, nous, on venait essentiellement des associations de patients. La PHP avait son expérience notamment à Bichat qui est une expérience vraiment remarquable, mais qui était très centrée alcool et qui était très centrée, qui était hospitalo-centré. Et en fait, un jour, la Mildéca nous a dit, de toute façon, vous n'avez pas le choix, on ne va pas accompagner plusieurs projets. Vous, travaillez avec la PHP, vous vous débrouillez pour travailler avec la PHP. Eh bien, voilà, on s'est rencontrés, on s'est appréciés et puis, on a travaillé ensemble. Voilà, donc ça, c'est les dix points du référentiel. Il y en a sept obligatoires et trois optionnels. Donc, il y a un point, c'est effectivement, c'est la relation d'accompagnement. Il y a un deuxième point, encore une fois, très important, c'est pouvoir exercer dans un contexte de sécurité émotionnelle et psychologique. Là, le troisième point, c'est autour de l'orientation, orienter les personnes. Le quatrième point, c'est pouvoir s'insérer dans une équipe pluridisciplinaire. Le cinquième point porte sur la prévention. Le sixième point porte sur la formation que j'ai évoqué tout à l'heure. Le septième point sur la capacité à intervenir dans le fonctionnement des structures, donc à être force de proposition. Et puis, les points optionnels, c'est, je l'ai évoqué, l'éducation thérapeutique du patient, le fait de participer à la recherche et puis aussi participer à des activités de proposition, de regard patient sur des politiques de santé publique. Alors, pour illustrer un petit peu les choses, aussi, donc, ce livret de synthèse que la personne va avoir à compléter, eh bien, il est en trois temps. On va commencer par recueillir, en fait, ces expériences professionnelles. Et puis, ces expériences de formation. Et puis là, en fait, quelque part, c'est apprivoiser le référentiel. Je fais le lien entre ma vie et le référentiel. Donc, je pars de mon expérience, je vais sur quelque chose de plus formel. Et une fois que je fais ça, je peux travailler dans l'autre sens. Donc, après, ça ressemble effectivement à un livret de BAE. Donc, ce référentiel, c'est PEVA, il est posé en premier. Et puis, la personne, au regard de ce référentiel, va poser ses propres expériences. Alors, tout ça, ça se passe avec des tuteurs. Donc, on a choisi effectivement un accompagnement, un tutorat. Donc, les tuteurs sont des patients, sont des patients experts certifiés. Pour donner quelques chiffres, donc, aujourd'hui, donc, on a eu plus de 150 demandes d'information. On a 115 candidats qui sont dans le parcours. On a 63 candidats, donc, déjà recevables et en cours d'accompagnement. On a 45 candidats certifiés. Donc, ça, c'est depuis janvier 2020. On a envoyé des livrets de recevabilité en complément des personnes qui sont dans le parcours. Et puis, donc, sur l'ensemble des candidats qui sont dans le parcours, on en a cinq qui sont en pause parce qu'en fait, la vie est là. et puis, deux candidats qui ont été non recevables. Vous voyez, donc, c'est vraiment très, 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 très à la marge. Alors, l'un, parce qu'il était à la fois soignant et patient. Donc, il était infirmier en psychiatrie et en fait, il n'a pas supporté de changer de posture. C'était insupportable pour lui de revenir en fait à son état de patient. Donc, il a préféré arrêter. Et puis, une autre personne en fait qui donc, qui est simplement pour le moment dans un délai pour revenir devant un jury de recevabilité. quand on lui a demandé comment s'était passé son rétablissement, elle nous a dit c'est un miracle. Alors là, effectivement, il y avait un souci. Ça ne marche pas trop bien en termes d'exemplarité. Les miracles, ça n'arrive pas tous les jours. Et donc, on lui a demandé effectivement de retravailler. On l'accompagne pour ça, bien sûr, de retravailler cette partie-là. Donc, elle retravaille ça. et reviendra bientôt dans le circuit. Mais on ne laisse tomber personne. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner. C'est ça l'essentiel. Voilà. donc là, j'en ai fini. Je voudrais juste dire un mot sur le travail qu'on a fait avec la PHP. Donc, ce dépôt du dossier auprès de France Compétences. Donc, en fait, on l'a déposé dans le répertoire spécifique. Ce qui s'appelle le répertoire spécifique, c'est-à-dire, en fait, c'est le répertoire des qualifications. Ce n'est pas un répertoire des métiers, donc ce n'est pas un nom de métier. C'est pour ça qu'on a ce verbe d'action, exercer une activité de patient expert dans le champ des conduites addictives, puisque, en fait, c'est ce que France Compétences nous demandait. à ce stade, le dossier est toujours en cours d'instruction. On n'est pas inquiets, puisqu'en fait, on est dans la deuxième partie, c'est-à-dire que formellement, tout est accepté et on attend, en fait, un passage devant une commission. Mais on n'aura pas de nouvelles, en fait, tant que ça ne sera pas publié au journal officiel. Quand on fait un dépôt de certification, on a un certain nombre, on a un formulaire en ligne à compléter sur le site de France Compétences et, notamment, on doit avoir un certain nombre de lettres de professionnels qui font travailler des patients experts et donc qui vont justifier de l'intérêt de cette certification. On doit déposer aussi des cohortes, des cohortes, c'est-à-dire, ils ont besoin de savoir, en fait, ce que sont devenus les patients experts. Donc, on a déposé ça. Sachant que nous, on n'a pas vraiment de cohorte, c'est-à-dire, on n'a pas un dispositif qui commence en septembre et qui finit en juin, on est en entrée-sortie permanente. On a un jury tous les 15 jours, c'est pour vous dire. Tous les 15 jours, il y a un jury de recevabilité ou de certification. Donc, c'est vraiment entrée-sortie permanente. Les personnes, une fois recevables, ont trois ans pour réaliser leur parcours, leur préconisation et ça va prendre, c'est un temps qui va prendre, en fait, entre deux mois et un an, un an et demi. Trois ans, c'est juste d'avancer dans la loi et la loi va changer et puis c'est aussi pour laisser la place à d'éventuels accidents de la vie ou ça peut être aussi des heureux événements dans la vie. C'est place à de la vie. Très bien, merci. Merci beaucoup Alain, c'est vraiment, c'est passionnant, c'est passionnant et vous avez déjà répondu à des questions qui certainement vous vous êtes posées. Est-ce que Corinne, tu as des questions ? Évidemment, les panélistes aussi peuvent poser des questions. Est-ce que tu as des questions à soumettre à Alain ? Eh bien, alors justement, je pense que vous y avez déjà répondu, en tout cas en partie, parce que c'est vrai qu'on se posait la question du dépôt du dossier auprès de France Compétences, dont vous avez parlé d'un formulaire en ligne. Donc, ce que j'ai l'impression d'entendre, c'est que c'est plutôt en fait un dépôt de dossier et je me demandais s'il n'y avait pas aussi toute une forme de plaidoyer parfois amené auprès de France Compétences pour demander justement à être inscrit sur ce réservatoire spécifique. Ah non, il n'y a pas d'autre entrée que c'est un peu désespérant. Enfin, je veux dire, ce n'est pas du tout dans l'esprit de ce qu'avait fait Anne-Marie Charot au début. Mais voilà, les cabinets de conseil sont passés par là, les organismes de qualité sont passés par là et voilà. Donc, on est dans un processus où on est devant un… Alors, ce n'est pas une feuille… Du coup, ce n'est pas l'angoisse de la feuille blanche, c'est l'angoisse de l'écran noir parce que voilà, on a à compléter des choses de façon tout à fait guidée. D'accord. Et il n'y a pas eu tout un phénomène d'aller-retour entre France Compétences qui pourraient avoir certaines demandes. Les allers-retours, c'est un aller-retour sous forme de rejet. D'accord. Où on va nous demander de revoir notre copie. Alors déjà, il peut y avoir des rejets formels, il n'y a pas la bonne pièce, machin, machin. Mais après, non, il n'y a pas vraiment de dialogue. D'accord. C'est vrai que c'est un peu désespérant de ce point de vue-là. Il y a une opacité totale de notre point de vue parce que peut-être que c'est transparent à un autre niveau, mais du point de vue du certificateur qu'il dépose, c'est totalement opaque. C'est-à-dire qu'en fait, ces commissions, on ne sait pas quand elles se réalisent. Et puis après, il y a tout un jeu de lobby qui peut intervenir aussi à tout moment, des parcours, qui peut casser un dossier. Une commission peut dire oui puis en traversant le couloir qui va de la commission à la publication au journal officiel puisque c'est signé par le ministre, par le premier ministre, ou là, c'est le ministre qui est chargé du travail, eh bien, ça saute. Mais tout ça, on n'a pas de contrôle dessus. Nous, il y a toujours des gens, effectivement, ce sont des êtres humains. Moi, j'aurais peut-être une question qui est, j'en ai deux en fait, Alain. Le parcours qu'ont entamé les personnes que vous nous avez présentées, les 145 personnes, ça veut dire qu'elles ne sont pas sûres d'avoir une certification tant que vous-même, vous n'avez pas été validé par France Compétences. Alors, ça sera toujours une certification. on peut, voilà, je ne sais pas, je pense au permis de conduire, le permis de conduire, il doit être dans le répertoire spécifique maintenant, mais il y est depuis quatre ou cinq ans. Moi, j'ai un permis de conduire depuis 1972, c'était une certification valable. Voilà. Mais simplement, elle n'est pas reconnue au niveau national. tant que ce n'est pas publié au journal officiel. D'accord. Et ma deuxième question, ça serait, est-ce que France Compétences a eu déjà à traiter une demande, un dépôt de dossier qui concerne la certification de patients ? Alors, apparemment, oui, mais certification de patients. Après, nous, on n'en a pas vu passer, on a fait un peu de veille sur les certifications qui sortent et on n'en a pas vu passer. D'accord. Donc, vous êtes les premiers à déposer ce type de demande, de dossier. Tout à fait. Effectivement, c'était un choix, c'était un choix qu'on a fait tout au début puisqu'on aurait pu dire, voilà, on va faire une sorte de DU ou de certificat ou de certificat local. Un DU n'est pas non plus au RNCP. Actuellement, je suis en train de terminer un DU de la dictologie générale. Ce DU n'est pas au RNCP. Bien sûr. Il n'est pas à France Compétences. Donc, il a une valeur locale. Après, il a une valeur d'usage qui est celle que veulent bien reconnaître les personnes qui vont l'accepter. Mais l'intérêt de France Compétences, effectivement, c'est que ça pose la certification à la fois au niveau français, au niveau national, mais aussi au niveau européen. On est dans un réseau France Compétences et même dans un réseau européen. est-ce que vous savez justement si au niveau d'autres pays de l'Europe, ce type de dossier a été… D'abord, est-ce qu'il existe une structure, une institution comme France Compétences et est-ce que ce type de dossier, ce type de certification existe à l'étranger ? La France a une position un peu originale sur la VAE. France Compétences, je pense que c'est assez unique au monde. Pour vous donner une idée, en Europe, on a 27 ou 28 pays. Vous êtes 27 depuis que la Grande-Bourgne est partie. On a 27 pays et il doit y avoir environ 30 000 certifications en Europe. et en France, il y en a 15 000. Voilà. Parce qu'en fait, chaque… Ce qui encombre la certification, ce sont notamment les masters et les L3, les licences professionnelles qui encombrent beaucoup la certification, le répertoire. c'est assez particulier à la France et la démarche qui a eu lieu en 2002 était révolutionnaire au sens où le choix a été fait de délivrer des diplômes existants, des certifications existantes. C'est-à-dire que d'autres pays, je pense à la Belgique, la Suisse, par exemple, ont une forme de VAE, mais ils délivrent des diplômes de VAE. D'accord ? Ils peuvent avoir des intitulés très proches, mais quelqu'un, par exemple, qui fait un BTS en VAE, il n'aura son parchemin qu'au moment où tous les étudiants de BTS, même s'il a passé son jury, je ne sais pas, en décembre, il aura son parchemin avec tout le monde en juillet quand tous les étudiants de BTS auront passé leur BTS. Effectivement. Et ce n'est pas marqué VAE dessus. Oui, tout à fait. c'est important de le préciser. Oui, et c'est en ça que c'était révolutionnel. Et pour Riz, est-ce qu'il y a des questions qui… Je n'ai pas vu passer. N'hésitez pas à poser des questions en utilisant le petit bouton, ça, qu'on ne l'a pas redit cet après-midi, le petit bouton QR, où du coup, on peut voir vos questions qui arrivent. avec Mosaïka. Est-ce que cette certification est reconnue par les CHU ou autres acteurs de la santé ? Alors, oui, de fait, elle est de plus en plus demandée. C'était un peu l'idée, c'était que ça facilitait effectivement l'entrée dans les équipes multidisciplinaires. Alors, ce n'est pas suffisant. Elle n'est pas encore nécessaire, mais elle n'est pas non plus suffisante. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail à faire avec les équipes soignantes pour leur permettre d'accueillir un patient expert. Donc, on est là-dessus, on est sur ce… Moi, j'appelle ça le dernier kilomètre. Quand on met en place un système, il y a un moment où il faut le brancher sur la réalité et brancher un système sur la réalité, ça veut dire trouver un certain nombre d'interfaces avec des réalités complexes. Exact. Et donc, on est sur ce travail qui peut être très administratif, mais qui peut être aussi un travail culturel, un travail d'acculturation des équipes à la présence d'un patient expert dans l'équipe. On a actuellement, par exemple, dans un CHU de l'ouest de la France, une patiente experte qui intervient sur les TCA, sur un très gros projet. Et du coup, il y a une activité de recherche pour voir effectivement quel impact ça a. Et puis, ils n'ont pas fait exprès, mais on va pouvoir avoir, comme dans une vraie étude, on va avoir deux bras puisqu'elle intervient dans deux équipes. Une équipe qui a été formée pour l'accueillir et une équipe qui n'a pas été formée pour l'accueillir. Et les résultats sont très différents. C'est très intéressant. Moi, j'avais justement ce qui m'a beaucoup intéressée entre autres dans votre exposé, c'est le fait d'éviter la personne d'avoir à refaire le récit de son histoire, de son vécu. Et je me demandais dans la suite de ce que vous voulez dire, est-ce que justement les équipes, malgré la certification, n'ont pas une tendance à demander, à, je ne sais pas, interpeller la personne pour vérifier je ne sais quoi ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Justement, si le travail d'acculturation a été fait, non, ça ne se passera pas. Et si ça n'a pas été fait, il y aura cette tentation. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il est quand même important de former les structures sur ce que ça veut dire une certification, ce que ça… Oui, mais là, on est vraiment sur le sujet des addictions. Il y a des maladies chroniques qui sont moins stigmatisantes culturellement. Donc, le problème ne va pas se poser. Il peut se poser en termes de fragilité. Il peut y avoir un doute sur la fragilité. Mais là, on est vraiment sur le rétablissement. Ah oui, je voulais juste dire un mot sur le rétablissement. Pour nous, puisqu'on disait qu'on n'a pas de normes, pour nous, le rétablissement, c'est auto-centré. C'est-à-dire, la personne dit, c'est la personne qui dit je suis rétabli et pourquoi, enfin, en quoi je suis rétabli et comment je me suis rétabli. Et ça nous suffit. On n'a pas besoin de plus. Ça veut dire… Je crois qu'il y a une. Pardon. Je crois qu'il y a une autre question toujours de « Avec Mosaïka ». Alors, je vois juste quatre petits sigles qui représentent l'euro. Donc, je pense que la question, c'est en termes de coûts ou de rémunération ? De rémunération, je ne sais pas. Combien ça coûte ? Combien ça coûte ? là, on est dans le cadre d'un projet financé par le Fonds de lutte contre les addictions sur la société civile. Donc, ça ne coûte rien aux personnes. On fait tout en ligne. À cause ou grâce au Covid, tout se passe en ligne. ça nous a aidé aussi financièrement puisque un choix qu'on a fait, par exemple, sur les jurys. Parce que dans une certification, souvent, il y a un jury, c'est-à-dire que nous, on a quatre personnes dans le jury, deux patients experts et deux professionnels, entre guillemets, c'est-à-dire un un addicto, un médecin ou un cadre de santé et puis un employeur, un employeur de patients experts. Voilà. Et donc, pour un jury, quatre personnes, souvent, dans une certification, on va désigner dix, douze personnes qui vont constituer un jury national. Nous, on n'a pas du tout fait ce choix. on invite et on vous invite, d'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous rentrez dans le champ, on invite des addictos et des patients experts de toute la France à participer aux jurys. Donc, on les forme un minimum, mais ensuite, parce que ces jurys, c'est un lieu de rencontre extraordinaire. Donc, on a des addictos qui ne se connaissent pas, qui ont des pratiques différentes qui se rencontrent qui voient aussi le sérieux avec lequel à la fois le candidat présente ses compétences, mais aussi le sérieux avec lequel les membres du jury patient-expert échangent avec ce candidat ou échangent avec les professionnels lors du temps de délibération. Et c'est vraiment quelque chose d'assez essentiel. On a, toujours dans l'ouest de la France, on a un professeur d'addictologie qui envoie tous ces jeunes psychiatres dans le jury pour qu'eux aussi, ils s'inculturent au patient-expert. Vous voulez bien dans le jury en tant que acteur ou en tant qu'acteur ? En tant qu'acteur. En tant qu'acteur. Moi, j'ai déjà participé à des jurys de VE, mais parfois, c'est assez… Les gens ne sont pas toujours sensibles à ce que c'est. si, encore une fois, ce sont vraiment des moments extraordinaires. Les jurys de certification, quelque part, ça roule puisque tout le monde discute d'une activité de patient-expert. Ce sont des échanges de nouveaux, des échanges d'expérience. Et puis, quand les jurys de recevabilité, par contre, ce sont des moments qui sont émotionnellement plus chargés puisque là, cette fois, la personne va exposer sa vie, mais elle va l'exposer comme elle le souhaite puisqu'on dit voilà, tu vas avoir suivi un parcours, enfin, avoir eu une expérience addictible, elle va en parler, mais elle peut en parler en détail, mais elle peut juste l'évoquer. Ce n'est pas… On n'a pas de questionnaire, on n'a pas de crible, c'est son initiative. Et tout à l'heure, vous parliez d'éviter le témoignage. Alors, quand on est dans la formation de médecins, enfin, je veux dire des personnes de santé, on est bien sûr de la formation. On intervient dans un cadre de formation, dans une forme de transfert de compétences et pas simplement d'un témoignage de son passé addictif. Donc là, la personne va, si elle intervient dans un parcours de formation, elle va pouvoir exposer, en fait, l'intérêt d'avoir un patient expert dans une équipe pour les cipé nerveuses, pour que, effectivement, les médecins, les infirmiers, les tiniers, le public puisse prendre ça en compte. Nous, on intervient, on intervient, moi, j'interviens, par exemple, à la fac de Brest en médecine, en quatrième année. on intervient aussi à Rennes, à Brest, sur des DU d'adicto, des DU de tabacos, voilà. Et d'ailleurs, ce que vous avez déposé, est-ce que, selon vous, c'est transférable ? Alors, c'est une très bonne question. Vous posez la question souvent, hein ? C'est une très bonne question puisque, en fait, on nous a déjà demandé de le transférer et on est en train de le transférer. Ah. Voilà. Donc, le GHU Paris, que je n'ai pas besoin de présenter, le GHU Paris nous a demandé, en fait, de travailler avec eux sur la mise en place en utilisant la même ingénierie, en fait, de certification, d'une certification de père aidant en santé mentale et de proche aidant en santé mentale. Donc, on est en train de travailler avec le GHU Paris sur ce projet. Évidemment, on travaillera ensuite sur des passerelles parce qu'il n'y a pas, il y a, dans les parcours d'addiction, il y a assez fréquemment des petits soucis de santé mentale et l'inverse est vrai aussi. Donc, en fait, on travaillera aussi à des passerelles et notamment, on accueille assez massivement actuellement des médiateurs santé père qui ont été formés sur la santé mentale, qui interviennent en fait sur les addictions en vrai et puis, qui souhaitent finalement avoir cette reconnaissance. Et une fois que les personnes sortent de cette fête, elles interviennent et donc, elles font partie d'une équipe, c'est-à-dire qu'elles sont salariées ? Comment ça se fait ? On a tous les cas de figure. On a tous les cas de figure. Il y a des gens, effectivement, qui vont continuer à travailler comme bénévole. on a d'autres, effectivement, qui vont soit se salarier, soit offrir des prestations. Et voilà, il y a vraiment tous les cas de figure. Il y a des gens aussi qui vont simplement, à travers cette certification, vouloir avoir une reconnaissance du travail qu'ils font depuis 30 ans. ou simplement parce que, voilà, on a eu récemment quelqu'un qui vraiment est très connu dans le domaine des patients et de l'alcool et qui était dans, à qui l'HAS a demandé d'être présent dans un comité de réflexion et qui lui a demandé, effectivement, d'avoir cette certification. D'accord. Alors là, on était sur une vraie VAE. On n'avait pas à lui demander de formation complémentaire ni d'expérience complémentaire. Mais il a quand même rempli son dossier. Alors, les difficultés aussi, si on évoque ça, que vous évoquez à l'instant, Rebecca, c'est, par exemple, quelqu'un qui intervient à son propre compte. Donc, on a une communauté des patients experts. Les gens ne sont pas isolés, ils ne travaillent pas dans leur coin. par contre, effectivement, pour intervenir dans un hôpital, on a le cas d'une personne qui a monté une SASU, une SAS unipersonnelle, donc une société, pour pouvoir intervenir. Donc, le projet était tout monté, tout fissé, tout beau, tout financé. Et ils avaient juste oublié de mobiliser la partie administrative du CHU en question. Et quand le CHU a vu arriver les financements, il a dit, ben non, non, ça ne marche pas. si cette personne veut intervenir avec ses SASU, il faut qu'on fasse un appel d'hôpital. C'est le marché public. Donc là, exceptionnellement, on a dû monter une usine à gaz, c'est-à-dire qu'en fait, c'est France Patient Expert Edition qui s'est interposée, qui a signé une convention de type convention de 2004 sur les bénévoles avec le CHU et qui a reçu les fronts de la Fondation de France et de l'ARS concernés et qui rémunère la personne. Mais ça, effectivement, il faudra se poser la question aussi, effectivement, de l'emploi et comment être facilitateur sur l'emploi. Effectivement, on voit qu'une fois que ça a avancé, que les choses sont là, que son bien avancé a été élaboré, après, il y a les articulations avec les terrains. C'est ce fameux dernier kilomètre. Voilà, c'est ce fameux dernier kilomètre qui, parfois, mesure un peu plus d'un kilomètre. J'ai une nouvelle question qui vient d'arriver sur le chat de la part de Julien qui demande « Cette formation certification est ouverte à des personnes proches d'une personne en situation d'addiction ? » Alors, on a aidé à la création d'un collectif de proches et d'addictions qui est en train de monter une certification qui ressemble. C'est la même démarche. Mais vous voyez, on n'est pas sur les mêmes prérequis. Mais bien sûr, bien sûr, on s'occupe de l'entourage. Oui, la question des prérequis est fondamentale. Oui, dans ces prérequis, ce qu'on a voulu aussi, il peut y avoir aussi des gens plein de bonne volonté qui sont, pour des raisons ou d'autres, qui ne finissent pas leurs études de santé et qui voudraient se lancer dans l'accompagnement, mais qui n'ont pas ce passé de conduite addictive. Donc, on perd le savoir expérientiel qui, pour nous, est essentiel. C'est pour ça que c'est vraiment un prérequis. Donc, on se retrouve à 15h15 et je pense que de toute façon, les questions qui arriveront pour la dernière intervention vont se croiser aussi avec d'autres questions pour Alain. Donc, bonne pause. OK. Et puis, à tout à l'heure. À tout à l'heure. à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis,